Dans cette première capsule, nous allons essayer de mettre en évidence ce qui ressort des travaux de John Hattie en éducation. Hattie s'est spécialisé dans les méga-analyses. Il a essayé de répondre à la question suivante. Quels sont les facteurs qui influencent le plus le rendement des élèves ? Nous essayerons de mettre en évidence l'utilité de son approche, d'expliquer comment elle fonctionne et de préciser enfin sur quoi porte sa méga-analyse. En éducation, il est difficile de généraliser car toutes les expérimentations sont réalisées dans un contexte bien spécifique, lié à un champ de compétences particuliers, un niveau de l'enseignement spécifique, etc. Cette démarche n'est pas propre aux sciences de l'éducation. Afin de prendre du recul, on s'appuie sur des démarches de méta-analyse dans des tas de disciplines. Cette approche permet de dépasser la logique « nous croyons » et d'aboutir à de nouvelles connaissances pédagogiques permettant de dire « nous savons ». On peut par exemple se poser la question « quelle est la démarche qui a le plus d'effet sur l'apprentissage ? » Cette question n'est évidemment pas facile. La démarche mise en œuvre par Hattie permet de répondre avec précision à cette question. La logique de cette recherche d'évidence est en lien avec la démarche qualité, qui consiste à s'appuyer sur nos expériences antérieures et surtout sur l'évaluation de celle-ci pour concevoir et pour améliorer une situation. Si le feedback est important pour l'élève, il l'est également pour l'enseignant. Dans ce cas, il devient un enseignant réflexif sur sa pratique. Quelle est la logique de cette démarche ? Une méta-analyse issue du monde médical doit permettre de guider le travail des praticiens et les amener à prendre en compte les preuves scientifiques pour prendre les bonnes décisions pour le patient. En éducation, l'objectif est de s'appuyer sur les données disponibles dans la littérature pédagogique afin d'identifier les pratiques efficaces à appliquer en classe. Au niveau méthodologique, elle peut se définir comme une démarche statistique qui combine et articule les résultats de plusieurs études indépendantes réalisées sur une thématique identique. Elle permet aux chercheurs de s'appuyer sur un échantillon plus important et d'aboutir à des conclusions plus solides. L'originalité du travail de Hattie est qu'il s'appuie directement sur les méta-analyses pour synthétiser les données. Il s'agit en quelque sorte d'une méta-méta-analyse. On parle alors d'une méga-analyse. Elles prennent généralement appui sur des études comparatives à grande échelle et à petite échelle qui ont pour objet de tester une hypothèse à l'aide d'un plan expérimental ou quasi-expérimental. Ces études observent la progression d'un groupe expérimental bénéficiant d'une démarche particulière et d'un groupe témoin n'en bénéficiant pas ou profitant d'une autre démarche. On ne trouvera donc pas dans les méta-analyses des recherches-actions ou des études de cas. Dans la recherche en éducation, on peut distinguer différentes sources d'informations et d'observations. Les chercheurs s'intéressent généralement à ce que nous disent les acteurs. Ils peuvent aussi observer ce qu'ils réalisent pendant celui-ci, cela correspond au processus, ainsi que ce qu'ils réalisent au terme de l'apprentissage, que nous pouvons associer au produit. L'intérêt de Hattie porte plutôt sur les produits. Son objectif est en effet de savoir si un changement dans la pratique peut amener un bénéfice en termes de résultats. Pour intégrer les méta-analyses, les études sélectionnées doivent plutôt s'intéresser à la performance des élèves. Quels sont les chiffres clés dans le travail de Hattie ? Les travaux de Hattie s'appuient sur 1200 méta-analyses, qui elles-mêmes s'appuient sur environ 50 000 études. Au total, elles concernent plus de 250 millions d'apprenants. En 2015, 195 facteurs qui peuvent avoir des effets sur l'apprentissage ont ainsi pu être mis en évidence. En disposant de plusieurs études, de plusieurs observations et d'un échantillon plus large, le chercheur a plus de chances d'aboutir à des résultats corrects et des conclusions plus solides. Comme en médecine, il peut espérer éviter des problèmes de faux négatifs, c'est-à-dire l'étude ne révèle pas d'effet alors qu'il devrait y en avoir un. C'est un test négatif à tort. Et de faux positifs, c'est-à-dire l'étude révèle un effet alors qu'on devrait s'attendre à ne pas en avoir. C'est un test positif à tort. Ces deux types d'erreurs sont souvent obtenus quand on observe des phénomènes sur la base d'une seule prise d'informations avec des échantillons restreints. Comment la démarche méta-analyse fonctionne-t-elle d'un point de vue statistique ? Les méta- et les méga-analyses utilisent un indice descriptif qui s'appelle la taille de l'effet. Il permet de comparer les résultats issus de différentes études et d'éviter de comparer des pommes et des poires. La taille de l'effet correspond à la différence standardisée des deux moyennes divisée par la moyenne des deux écarts-types. Prenons l'exemple d'une expérience qui compare deux méthodes pédagogiques différentes. Dans la condition A, la moyenne est de 3 et l'écart-type est de 1. Alors que dans la condition B, la moyenne est de 2 et l'écart-type est de 1. En utilisant la formule, on obtient une taille d'effet de 1. Pour chaque étude identifiée, les chercheurs disposent ainsi d'une valeur comparable qui leur donne la possibilité d'effectuer un travail de synthèse. En superposant les deux distributions, on peut visualiser la taille de l'effet. Une taille d'effet de 1 permet de mettre en évidence qu'environ 84% des élèves de la classe A ont un score supérieur au score moyen des élèves de la classe B. Vous l'aurez compris, plus les courbes sont superposées, plus la taille d'effet diminuera. Avec une taille d'effet de 0,5, ce sont alors 69% des élèves de la classe A qui ont un score supérieur au score moyen des élèves de la classe B. Le tableau devant vous montre ce bénéfice en associant chaque taille de l'effet avec la plus-value correspondante. Si dans la méga-analyse, les effets sont généralement positifs, Hattie observe toutefois que certaines démarches peuvent avoir des effets délétères sur l'apprentissage, comme la pratique du redoublement, dont la taille d'effet équivaut à moins 0,17.